Nous en sommes donc à la période de questions. Chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Bonjour, Monsieur le Président. Les élèves sont en difficulté. Le sous-financement du système d'éducation a un impact sur les enfants directement. Avec trop d'élèves par classe, moins de soutien dans les écoles et les niveaux d'angoisse sont au maximum. Rien de tout cela n'est normal. Est-ce que le Premier ministre veut nous expliquer dans quoi 66 dollars par élève va répondre aux problèmes majeurs engendrés par leur sous-financement chronique? Ministre de l'Éducation, Monsieur le Président, nous sommes fiers d'augmenter le financement de 693 millions de dollars. C'est une hausse de 10% pour les conseils scolaires depuis 4 ans. Nous regardons tout le budget du ministère, une hausse de 27% par rapport au maximum de la Première ministre. C'est un investissement dans nos écoles financées publiquement. Nous venons donc de nous engager à engrouter 1 000 personnes, 1 000 enseignants additionnels pour la littératie, les mathématiques, les lettres. Je sais que l'opposition va voter contre ces mesures, mais ils ont leur cause aujourd'hui de voter pour notre budget et pour notre nouveau plan pour améliorer les écoles et pour demander plus de conseils scolaires et pour viser à ce que l'éducation améliore les rendements en lecture mathématique. La littératie, le financement annoncé aujourd'hui n'est même pas au rythme de l'inflation et cela ne règle pas la question des trois années de perturbation pendant la pandémie. Donc, s'ils n'investissent pas dans les élèves et dans leur avenir, que font-ils? Ils micro-gèrent les conseils scolaires. Ils disent que les écoles communautaires sont des actifs immobiliers et ils introduisent de nouveaux frais. C'est ce qu'ils font. Au premier ministre, s'il ne va pas investir dans les écoles, est-ce qu'il va au moins éviter d'imposer les factures pour les responsabilités du ministère des soins de santé, au logement, à l'éducation? L'opposition défend le statu quo. Ils défendent le statu quo, alors que nous pouvons faire mieux pour nos enfants et ils méritent mieux dans nos écoles. Nous avons déposé un projet de loi fondé sur le renforcement des normes, sur créer plus de responsabilités pour faire participer les parents. Qu'est-ce qui est tellement mauvais dans tout cela pour la chef de l'opposition officielle? Pourquoi ne pas aligner notre travail sur les résultats des élèves? Pourquoi ne pas accélérer la construction d'écoles ou accréditer plus rapidement les enseignants? Pourquoi ne pas veiller à ce que les enseignants soient mieux formés pour la littératie, les mathématiques et l'éducation des enfants en difficulté? Nous allons nous défendre les enfants. Que va faire l'opposition? Dernière question complémentaire. Monsieur le Président, quand est-ce que ce gouvernement va assumer ses responsabilités? Cinq ans. Cinq ans. Le statu quo, le statu quo, en fait, c'est l'offre bilan. C'est la même rengaine de ce ministre et de ce gouvernement depuis des années. Ils sont tellement déconnectés. Ils micro-gèrent les municipalités. et ils démantèlent idéologiquement les soins de santé publique. Et maintenant, ils prennent le pouvoir. Je ne connais aucun enseignant ou aucun parent qui fait confiance à ce gouvernement pour ce qui est de la qualité de l'éducation. Alors, regardez l'état de l'éducation dans cette province maintenant. Ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas l'entendre. mais nous le voyons chaque jour au Premier ministre. Son plan va forcer le licenciement d'éducateurs et d'enseignants dans toute la province. Il va faire marche arrière et faire les investissements dont les enfants ont besoin pour réussir. Prenez place, s'il vous plaît, ministre de l'Éducation. Il est quand même ironique. Nous reconnaissons que depuis les dernières élections, les lignes de l'éducation ont perdu 300 000 voix. Donc, pour ce qui est de la confiance du public, nous avons un mandat pour améliorer le système d'éducation publique. Nous avons 83 députés. La population fait confiance à notre Premier ministre, à notre parti, pour défendre les enfants et les parents. Nous augmentons 2 000 travailleurs de première ligne dans le système d'éducation. Nous mettons l'accent sur les fondamentaux afin que les enfants aient les compétences dont ils ont besoin pour réussir à long terme. Monsieur le Président, la députée d'Enfance parle de santé mentale dans son budget. Nous avons augmenté de 500 % plus de 100 millions de dollars. C'est une hausse importante pour aider les élèves à réussir. Nous allons continuer de pousser des réformes et exiger mieux pour les élèves et les enfants de la province. Question suivante, chef de l'opposition officielle. Merci à monsieur le Président. Jeudi dernier, le bureau de l'Ombudsman a publié leur dernier rapport sur les agences du bien-être des enfants. Nous avons entendu parler de Misty, une fille autochtone de 13 ans du nord de la province qui, à plusieurs reprises, a été portée disparue dans une maison gérée par Johnson & Johnson Family Services. c'est un fournisseur privé. Ils ont fait preuve de manquement vis-à-vis de leurs responsabilités à Misty. L'Ombudsman a fait 58 recommandations, dont 31 pour les services pour enfants Johnson. Que fait le Premier ministre? Que va faire le Premier ministre pour répondre aux recommandations de l'Ombudsman? Monsieur le ministre, merci à la collègue pour la question. Soyons clairs, il n'y a pas de place dans le système pour les personnes, entités ou organisations qui, à mauvais escient ou indirectement, nuit au bien-être des enfants, chaque enfant a le droit de vivre en paix et en sécurité. Je suis donc ravi de pouvoir dire que tous les trois organismes au centre du rapport de l'Ombudsman a accepté toutes les 58 recommandations. Il est essentiel que, même s'il faut mettre en œuvre rapidement ces 58 recommandations afin que cela ne se reproduise jamais, aucune de ces recommandations n'est adressée à mon ministère. Néanmoins, nous allons nous en servir pour informer notre travail de réconception du système du bien-être des enfants dans toute la province. Au premier ministre, c'est une question très importante. Misty a été portée disparue sept fois lorsqu'elle était sous la garde de Johnson Family. Le personnel a une fois attendu quatre heures avant de signaler son absence aux services policiers et le résultat, elle a été portée disparue pendant 19 jours. 19 jours, l'Ombudsman a trouvé qu'il y avait des manquements en ce qui concerne les soins de cette fille et avec des manquements en ce qui concerne les documents et la formation. Johnson Family Services a été un échec total pour Misty au premier ministre. Pourquoi est-ce que ces fournisseurs privés dont la négligence est documentée qui ont le droit de fonctionner dans cette province? Les événements soulignés dans le rapport d'Ombudsman sont totalement inadmissibles et il y aura zéro place, zéro tolérance pour ce genre d'agissement. Chaque enfant, chaque jeune de la province mérite un foyer sûr est bienveillant, public ou privé. Les organismes ont accepté toutes les 58 recommandations, mais nous allons veiller à ce que toutes les 58 recommandations soient mises en oeuvre rapidement afin que cela ne se reproduise jamais pour un seul enfant de la province. sous l'audit d'argeba de notre premier ministre, dès le premier jour, aucun enfant, aucun jeune ne sera abandonné. C'est notre promesse. Dernière question complémentaire, le ministre parle de zéro tolérance. Pourquoi est-ce que cette Johnson Family Services continue d'exister et de travailler dans cette province? Encore une fois, au premier ministre, c'est clair que les fournisseurs préveuels comme Johnson Family Services ne satisfont pas aux besoins complexes des enfants en difficulté. Les circonstances de la vie de MISTI l'ont mise à risque. L'enquête sur les filles autochtones tuées et disparues ont souligné l'importance de protéger les enfants autochtones de l'exploitation, mais apparemment, ce n'est pas une priorité pour ce gouvernement et ce premier ministre. Comment est-ce que le premier ministre va veiller à ce qu'il y ait des ressources pour les communautés dans le nord de la province pour offrir des services culturellement appropriés afin que des enfants comme MISTI puissent recevoir le soutien et la protection dont ils ont besoin afin que chaque enfant, chaque enfant, que chaque enfant mérite. Merci. Prenez place. Monsieur le ministre, je remercie la députée pour la question et comme je le disais tout à l'heure, les événements décrits dans le rapport sont inadmissibles et, monsieur le Président, je tiens à souligner que, encore la semaine dernière, j'étais dans l'honneur avec le ministre des Affaires autochtones et avec mon collègue de Kuitnum pour signer une entente de coordination à l'appui et de l'exercice de la juridiction qui leur donne juridiction ce qui concerne les services aux enfants et aux jeunes. Encore une fois, je le dis, nous avons veillé à ce que les services fournis soient sûrs. et c'est le fruit de plusieurs années de négligence sous l'ancien gouvernement. Les Néodontes avaient l'occasion d'agir, mais ils n'ont rien fait. À l'ordre, sous notre gouvernement, sous ce Président, nous veillerons à ce qu'aucun enfant, aucun jeune ne soit abandonné. À l'ordre. Question suivante, député de Kuitnum. M. le Président, bonjour. Ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, l'Ombudsman a publié un rapport concernant les manquements de trois organismes pour protéger une fille autochtone qui a été portée disparue à plusieurs reprises lorsqu'elle aurait dû recevoir des services supervisés. Cette jeune femme était victime de ses agissements alors qu'en principe elle était sous la garde de ses organismes. Que fera ce Premier ministre pour demander des comptes à ces organismes de bien-être des enfants ? Les preuves montrent qu'ils ne font pas leur boulot. M. le ministre, merci pour la question, M. le Président. Très clairement, les événements décrits dans le rapport de l'Ombudsman sont inadmissibles. C'est très clair. Et comme je l'ai dit, chaque enfant, chaque jeune de la province a besoin d'être dans un cadre sûr et bienveillant, sous garde ou pas. Le rapport de l'Ombudsman va nous aider alors que nous entamons la refonte du système du bien-être des enfants. Soyons clairs, aucun enfant, aucun jeune de la province fera l'objet de négligences. Nous allons nous battre pour eux et elles tous les jours pour veiller à ce que les responsables rendent des comptes. de l'Ombudsman. Question complémentaire. Il faut fermer Johnson Family Service car ce sont les enfants qui paient la note avec leur vie lorsque vous n'agissez pas, lorsque vous vous limitez à de belles paroles. Le système de protection des enfants répond aux crises au lieu de s'attaquer aux racines du mal. Il faut veiller à ce que les familles restent saines et entières et il faut mettre l'accent sur les facteurs de la crise, le logement, le bien-être, la sécurité alimentaire, la pauvreté. que propose ce gouvernement pour mettre en oeuvre les recommandations importantes de l'Ombudsman. Prenez place, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, merci beaucoup, Monsieur le Président. Encore une fois, les trois organismes impliqués ont accepté toutes les 58 recommandations du rapport de l'Ombudsman et nous veillerons à ce que les recommandations soient mises en oeuvre rapidement afin que cela ne se reproduise jamais pour aucun enfant ou jeune. C'est pour cela que la reconception ou la modernisation du système est en cours, nous consultons, pour que cela ne se reproduise jamais à aucun autre jeune ou enfant, y compris surveillance dans toute la province. Encore une fois, c'est le fruit de la négligence des anciens gouvernants qui n'ont rien fait. Opposition officielle à l'ordre, nous allons travailler chaque jour pour protéger chaque enfant et jeune de la province. Nouvelle question, député de Kitchener-Conestoga. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La région de Waterloo accueille certains des chercheurs en technologie de la science. C'est un lieu absolument formidable pour les entreprises qui veulent se construire, se développer. Il y a une forte expertise. Nous accueillons de nombreuses institutions pour ce qu'on doit très respecter. et ce secteur est essentiel pour des solutions innovantes et c'est aussi essentiel pour la compétitivité de notre économie. Notre gouvernement doit faire preuve de soutien à ce secteur afin que l'Ontario reste chef de file en technologie de la santé pour créer encore plus d'emplois. Que fait notre gouvernement pour nourrir l'innovation dans le secteur des technologies de la santé? Merci, Monsieur le Président. Je remercie notre député absolument formidable de Kitchener-Conestoga pour la question et pour nous avoir reçus dans la région de Waterloo. J'ai été accompagné du ministre des collèges et des universités et le ministre du développement économique et de la création d'emplois et du commerce. Nous avons fait une annonce absolument importante à l'université de Waterloo, 7,5 millions de dollars pour construire une plateforme d'innovation à l'université de Waterloo. Ces étudiants formulent les meilleurs cités. Ils ouvrent de nouvelles voies en matière de sciences de la vie. 3 milliards d'investissements dans ce secteur ici en Ontario. Nous sommes absolument un chef de file dans le pays et même dans le monde. Dans le domaine des sciences de la vie, de nombreuses entreprises veulent s'implanter en Ontario que nous avons les meilleurs étudiants du monde entier ici en Ontario. Dernière question convaincée, pardon. Merci beaucoup, M. le Président, et merci au Premier ministre pour la réponse à cette annonce. C'est une excellente nouvelle. Cela va créer de bons emplois, bien rémunérés. Cela va attirer de nouveaux investissements. Cela va renforcer le profil de notre région en tant que leader en matière de technologie et d'innovation. Sous le leadership du Premier ministre, cet investissement est l'un des gestes posés par le gouvernement pour bâtir un Ontario avec une économie résiliente pour aujourd'hui, pour l'avenir. Il est essentiel que le gouvernement continue de penser à l'avenir en adoptant ces innovations pour le secteur de la santé aux besoins du marché. En quoi est-ce que ces investissements participent de notre stratégie élargie pour développer des solutions innovantes pour améliorer la vie de tous les Ontariens? M. le Président, je remercie le député encore une fois pour cette question. Lorsque nous nous sommes rendus à Kichino-Waterloo, l'une des régions en croissance en Ontario, M. le Président, nous étions présents pour appuyer la stratégie de sciences de la vie qui est une première depuis des décennies et qui va servir en tant que ligne directrice mondiale en termes de sciences de la vie. Comme nous le disons, nous ne créons pas des emplois, mais nous améliorons des environnements afin d'investir pour les entreprises. Il y a eu plus de 3 milliards d'investissement par les entreprises. 250 emplois qui ont été créés, des centaines de mètres carrés pour un établissement qui a été construit. Vous avez entendu d'AstraZeneca, 500 emplois, quelle annonce excellente. Et maintenant, il va y avoir 300 emplois additionnels qui vont être créés. C'est simplement pour citer quelques exemples. Ils savent que l'Ontario, c'est la meilleure province pour investir. nous avons réduit des formalités administratives et inaudibles. Merci beaucoup. Député de Sudbury. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Maison McCallick, c'est une maison palliative. J'ai rencontré le PDG et j'ai été surpris d'apprendre que ce refuge dépend de dons pour survivre. Julie s'inquiète parce que le budget provincial n'a pas précisé des investissements dans ce secteur pour la province. Elle a dit qu'il est, le temps est venu afin que ce secteur palliatif soit reconnu en Ontario parce que nous offrons des services primordiaux. Et je pose cette question, est-ce que le Premier ministre va finalement reconnaître l'importance de ce secteur et va finalement financer ses établissements comme celui-là? Vice-Premier ministre et ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Le député de l'opposition a raison lorsqu'il parle de l'importance et la valeur des soins palliatifs de la province de l'Ontario. Dans le projet de loi Votre santé de 2023, nous avons souligné et mentionné nos priorités en termes de soins palliatifs en Ontario parce que nous le savons comme un élément important dans le réseau de la santé. Dans le budget de 2023, nous allons élargir les soins palliatifs en ce qui a trait aux ressources et aux services. Dans la collectivité, il va y avoir 22 nouveaux lits qui vont être ajoutés sur ceux qui existent déjà. Il est clair que les services palliatifs sont importants et sont des partenaires pour notre système et nous allons continuer à investir dans ce secteur de manière adéquate, complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ce centre doit lever 1,6 million de dollars annuellement pour continuer à offrir des services. 1,6 million de dollars. Ce n'est pas pour des services de rayon X, c'est plus pour la préparation des aliments, les outils d'entretien et de nettoyage. Imaginez-vous que pendant des mois, les résidents ne peuvent pas bien se nourrir. le mois dernier, le centre dépendait de banques alimentaires pour nourrir leurs résidents. C'est une honte, Monsieur le Président. Ce n'est pas normal et c'est intolérable. Ma question, est-ce que le gouvernement conservateur va augmenter les financements afin que ce type de centre ne doive pas dépendre de dons de banques alimentaires afin de nourrir leurs patients? ministre de la Santé, le secteur palliatif est intégral et représente un atout pour nous. Nous avons eu le plaisir de participer dans plusieurs événements dans ce secteur et, en le faisant, nous avons toujours été à la hauteur pour appuyer ce secteur. Dans ma circonscription, le centre Bethlin a été fondé par une personne et ce centre est en chef de file dans la région de Pire. Nous le faisons parce que nous voulons restituer l'argent dans le secteur, dans les collectivités. Évidemment, nous allons continuer à appuyer ce secteur des soins palliatifs tout en ayant le soutien de ces organismes qui desserrent les cométants. Député de Elgin, Middlesex-Landine, Inaudible. Je veux remercier le ministre d'avoir visité ma circonscription hier dans la ville de London. C'était un plaisir de voir plusieurs secteurs de la fabrication qui ont annoncé leur expansion. Ce secteur a emploi plus de 666 000 travailleurs et c'est pour cette raison que nous avons adopté des étapes pour l'avancement tout en continuant à faire croître l'économie en créant des emplois durables. Afin de rester concurrentielles, ces entreprises ont besoin d'un gouvernement qui va travailler en collaboration avec eux. Est-ce que le ministre peut nous dire encore une fois comment est-ce que le gouvernement appuie ce secteur de la fabrication et l'expansion dans ma circonscription de London? Ministre du développement économique de la création d'emplois et du commerce, merci aux députés pour cette question et cette visite. Hier, nous avons présenté 14 millions de dollars en investissement de deux entreprises dans sa circonscription. une entreprise qui construit des équipements importants et ils ont investi des milliers de dollars pour la construction d'un établissement qui est en construction et va permettre de créer des milliers d'emplois. Nous sommes rendus à Saint-Thomas. Il y a une association qui fait de la fabrication de parties d'automobiles et ils ont investi plusieurs milliers d'argent pour élargir leur établissement et créer 65 nouveaux emplois excellents. C'est ainsi que nous nous appuyons le secteur de la fabrication ontarienne complémentaire. Merci, M. le Président, merci, M. le Ministre, pour votre réponse. Lorsque le gouvernement libéral précédent avait annoncé que l'économie allait changer en production de biens et en d'autres productions, plusieurs emplois ont été éliminés de la province. Cependant, grâce à notre gouvernement, nous avons pu ramener ces emplois dans la province et ces programmes changent la donne pour la création d'emplois en Ontario et le secteur de la fabrication. Et le temps est venu que les entreprises, les familles reçoivent le soutien qui leur a dû. Est-ce que le ministre peut nous dire que faisons-nous en tant que gouvernement comparativement au gouvernement précédent afin d'appuyer la croissance des entreprises et la création à long terme d'emplois ministres du Développement économique? Depuis que nous sommes élus, nous avons adopté plusieurs mesures afin de créer un environnement comme le Premier ministre. Freud l'a dit afin de créer 600 000 nouveaux emplois en Ontario. Mais, M. le Président, nous avons pu le faire sans avoir reçu l'aide ou le soutien des libéraux et des néo-démocrates. Pensez au fait qu'ils ont voté contre chaque mesure que nous avons proposée afin de créer des emplois et aider des familles. Ils ont voté contre chaque bonification du secteur des métiers spécialisés pour préparer les travailleurs pour les emplois de demain. Ils ont voté contre les infrastructures, les investissements, que ce soit pour les autoroutes et d'autres constructions. Ils ont voté contre la réduction d'impositions pour les familles afin d'économiser de l'argent et ils ont voté contre chaque initiative en termes de logement afin que les gens puissent avoir accès à ce logement. Ils ont voté à chaque fois que nous avons réduit les taux, les tarifs de l'énergie. À l'ordre, question suivante, député de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Selon l'association Feed Ontario, les banques alimentaires sont utilisées à taux élevé. Il y a eu une utilisation de plus de 42 % durant les trois dernières années et cela a augmenté pour ceux qui sont en chômage depuis 2018, depuis l'élection du gouvernement conservateur. Les enfants, un enfant sur cinq vit en pauvreté et ce sont bénéficiaires d'aides sociales. Les gens dans ma circonscription sont confrontés à des défis pour trouver des denrées alimentaires pour eux et leurs familles. Cela n'est pas normal. Est-ce que le premier ministre veut s'engager à doubler les tarifs de POSPH et de ODP et d'arrêter la législation de la pauvreté? Ministre des Finances. Réponse. Merci, M. le Président. À la députée de l'opposition, il est clair que plusieurs personnes sont confrontées à des difficultés dans la province. nous comprenons que les contribuables font face à des pressions et c'est pour cette raison que nous avons agi rapidement l'année dernière afin d'améliorer les coûts de la vie pour plusieurs. Nous n'avons pas attendu, mais reconnaissons d'autres choses. Reconnaissons le ministre de l'Énergie qui a réduit les tarifs de l'énergie afin que les gens peuvent se permettre à payer les coûts d'électricité. reconnaissons la ministre des collèges et des universités qui a gelé certains frais de scolarité afin que cela soit abordable. Félicitons le ministre de l'Éducation qui a offert des services de garde d'enfants à travers toute la province afin que les gens peuvent trouver un endroit où mettre leurs enfants. l'intervention du président. Je veux vous dire qu'il y a eu une alarme qui a été déclenchée dans le sous-sol et qui est sujet à une enquête et je voulais partager cela avec vous. Le tamal. C'est une honte que le ministre a pris la parole en félicitant son gouvernement alors que le député de Sudbury a parlé des services hospitaliers doivent utiliser des banques alimentaires. Entre janvier 2022 et septembre, l'autodisation a augmenté à plus de 22 %. Une personne sur trois n'a jamais dû utiliser les banques alimentaires auparavant et ces banques alimentaires sont préoccupées qu'elles ne pourront pas répondre à toutes les demandes. C'est une crise sans précédent. Cela n'est pas normal et après cinq ans de gouvernance, le gouvernement devrait avoir honte de cela et de taux élevés de gens vivant en pauvreté. Est-ce que le premier ministre peut nous dire pourquoi est-ce que ses membres et lui ont applaudi leur politique alors que plus d'Ontariens vivent en pauvreté sous leur surveillance? Ministre des Finances, M. le Président, peut-être que la députée de l'opposition peut expliquer pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas appuyé aucune mesure que nous avons proposée de ce côté de la Chambre afin de réduire les coûts de la vie pour plusieurs Ontariens et les Ontariennes. Il est sans doute que beaucoup de gens sont confrontés à des difficultés et c'est pour cette raison qu'ils doivent trouver du soutien à travers la taxe du carbone. Vous savez ce que causent ces taxes du carbone? Cela augmente les coûts des denrées alimentaires, augmente tous les coûts de la province. L'inflation a diminué à 4,2 %. Auparavant, c'était à 5,2 %. Et quand même, c'est beaucoup trop élevé. C'est pour cela que nous avons adopté des actions. Auparavant, nous continuons à le faire et nous allons continuer à faire cela pour aider les Ontariens et les Ontariennes. À l'ordre. Prochaine question. Député de Beaches, S. York. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir comme d'habitude. Ma question, merci, M. le Président. Ma question, c'est pour la ministre des Infrastructures. La place Ontario a été créée pour réaffirmer notre identité en tant qu'Ontarien et Canadien. Beaucoup d'entre nous ont beaucoup de souvenirs d'avoir utilisé cet espace qui est un espace merveilleux pour créer d'autres souvenirs avec nos familles, nos proches, incluant la vie naturelle, les oiseaux et toute la beauté de cet endroit. Que s'est-il passé à la place Ontario? Cet endroit va être transformé en station thermale autrichienne. Est-ce que la ministre peut nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle croit que ce projet d'aménagement privé de stations thermales représente l'identité ontarienne? Réponse. Adjoint. ministre associé, adjoint parlementaire plutôt et député de Scarborough-Rouge Park. Monsieur le Président, nous adoptons des mesures afin que la place Ontario soit en chef de file et une destination primordiale pour des événements familiaux et l'accès au bord de l'eau. Une fois que ce projet est achevé, cet endroit sera disponible. 365 jours et sera aussi disponible pour les visiteurs. Ce projet va créer 5 000 emplois en construction et environ 2 500 emplois à long terme. J'ai hâte de faire cette annonce avec le premier ministre cet après-midi. À l'ordre. Complémentaire. député de Beaches S-York. Ontario est prêt pour les affaires comme nous le savons. Nous voulons appuyer l'économie locale et être une destination primordiale à travers le monde entier. Je suis d'accord qu'il faut créer des endroits touristiques mais cependant cela doit être abordable et accessible et représente notre identité en tant qu'Ontarien et ontarienne. Cela je me pose la question pourquoi est-ce que cette décision a été adoptée? Ma question à l'adjoint parlementaire puisque la ministre n'est pas présente. Elle n'est pas présente. Intervention du président je vais vous aviser de ne pas faire des commentaires vis-à-vis l'absence de la ministre. Ma question à la ministre quelles sont les autres options qui existent en termes de projet d'aménagement pour la place d'Ontario a été envisagée par le gouvernement avant d'accepter ce projet de thermé pour la station thermale et pourquoi est-ce qu'aucune entreprise canadienne ontarienne a été considérée pour ce projet? Réponse Merci Monsieur le Président. Le projet de réaménagement de la place d'Ontario est une opportunité sans précédent qui va permettre de bonifier cet endroit et de permettre d'avoir accès à des avantages touristiques et économiques pour la province. Le gouvernement précédent a laissé cet endroit dans un état néfaste et de négligence et ils ont abandonné cet endroit parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux de plomberie et d'autres enjeux. Notre gouvernement va réanimer cet endroit afin qu'il devienne un endroit primordial et de destination touristique pour tous et toutes à admirer et s'enligner. Arrêtez la pendule. Je veux informer à la Chambre que l'alarme incendie a été étante et que tout va bien. pour la prochaine question. qui est redémarrée la pendule. La prochaine question députée de Berry-Innisville. Merci, Monsieur le Président. Ma question c'est pour le ministre de l'Éducation. Je le remercie d'avoir visité la circonscription de Berry-Innisville. Il a entendu directement plusieurs parents comme Lynn qui est une mère travailleuse qui a cinq enfants et qui est aussi fiduciaire locale. Il a entendu qu'il faut se concentrer sur l'enseignement, l'apprentissage, les compétences pour des métiers importants qui vont permettre aux enfants de réussir dans les salles de classe mais aussi dans l'économie moderne d'aujourd'hui. Pendant que notre gouvernement continue à moderniser le contenu des cours et offre des investissements historiques, nous devons nous assurer que le leadership soit disponible et continue à refléter les priorités qui vont servir l'intérêt des élèves. Donc, je vais poser cette question non seulement pour les élèves à Berry-Innisville mais aussi pour tous les élèves en Ontario sur quoi est-ce que nous allons nous concentrer pour renforcer ce système de l'éducation. Réponse? Merci à la députée pour cette question. Je sais qu'en tant que nouveaux parents, c'est important pour elles. Alors, nous voulons nous assurer que les familles ne doivent pas continuer à se conformer au statut quo et s'attendre à mieux de notre gouvernement. Nous allons entamer cela en continuant à investir 693 millions de dollars l'année prochaine tout en recrutant des enseignants qualifiés en termes de littératie et mathématiques. Nous allons continuer à reformer ce système et dans le cadre de ce plan, nous voulons nous assurer que les conseils scolaires doivent aussi refléter les priorités des parents qu'ils représentent. Il faut se concentrer sur les normes de base sur le renforcement des compétences de base, la lecture, la littératie et les mathématiques. Nous sommes prêts à le faire et à travers avec le conseil scolaire complémentaire. Je remercie le ministre pour cette réponse et c'est encourageant de voir que notre gouvernement est concentré sur le rendement des élèves dans plusieurs secteurs. En termes des élèves et leur rendement, leur performance dans les écoles, nous sommes tous d'accord qu'un enseignant important change la donne dans les salles de classe. Je pense à mon enfance, plusieurs enseignants, Mme G, Mme Karen, qui ont créé des liens étroits avec les élèves et ont enseigné des compétences critiques et essentielles. Afin de continuer à réussir, il faut, en tant que gouvernement, de s'assurer que les enseignants et les enseignantes soient équipés de compétences pour changer le monde. Je veux poser la question au ministre. Est-ce qu'il peut nous en dire davantage comment est-ce que notre gouvernement a appris le système éducatif afin que les enseignes et les enseignantes soient préparés pour les besoins à l'avenir? Merci pour cette question. Comme le premier ministre l'a dit, nous avons les meilleurs éducateurs et éducatrices du pays. Nous sommes fiers dans le cadre de leur travail. Nous voulons les préparer pour la réussite et actuellement, nous voulons remédier à un problème en ce qui a trait à aucune exigence afin que ces conseils scolaires puissent travailler ensemble pour créer des exigences de base. Nous allons appuyer la santé mentale, l'éducation spécialisée, le leadership, la promotion de la littératie et aussi en termes de compétences mathématiques. C'est ce que représente l'enseignement moderne et aussi nous allons réduire le temps en moitié en termes de délai pour être accrédité. Nous allons accélérer cela et nous allons créer une politique de tolérance zéro en termes de crimes contre les élèves pour s'assurer qu'il y ait des interdictions à long terme contre ces enseignants. Prochaine question. Député de Hamilton-Mountain. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Le 1er avril, le ministre des Services à l'enfance a coupé des fonds pour ce qui a trait au programme infirmier, surtout pour des familles qui ont besoin de soutien spécialisé pour leurs enfants. Ces coupes ont eu des impacts sur des centaines de familles qui ont des enfants très fragiles dans la province. Ces compressions se sont produits sans avertissement ni plan de transition qui ont été offerts à ces familles. C'est intolérable et doit être réinstitué immédiatement. Est-ce que le premier ministre peut nous expliquer pourquoi est-ce que ce financement essentiel a été réduit, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun plan de transition pour ces familles et comment son gouvernement va remédier à cette situation? Réponse vice-première ministre et ministre de la Santé. Vous savez, M. le Président, c'est un plaisir de parler de cela. Il y a eu une annonce le mois dernier à Hamilton à l'hôpital McMaster pour les enfants. C'est un programme pilote de trois ans qui a été célébré, félicité par les familles, les cliniciens, parce qu'ils comprennent que les enfants ayant des besoins spéciaux font face à des défis, que ce soit en santé mentale, comportementale, développementale. Et avec ce programme, cela va connecter tous ces soins spécialisés qui sont importants et critiques pour les familles à plusieurs hôpitaux, à Miantin, à Toronto et à l'hôpital de l'Est de l'Ottawa pour les enfants. Nous avons hâte de ce programme et je l'ai déjà dit, si ce programme de trois ans, un programme pilote, a réussi, alors cela va être bénéfique à tous. Complémentaire, l'une des familles, Nicole, sa fille, Alexa, reçoit des fonds, des subventions de plusieurs ministères et elle reçoit des soins intensifs au domicile qui sont tellement importants. Il y a eu des écarts dans les services et c'est sa mère qui doit combler ces écarts. Les ministères ne travaillent pas ensemble et Alexa fait face à une situation critique. Sa famille ne doit pas gaspiller du temps en essayant de trouver une solution avec ce gouvernement. Est-ce que le premier ministre peut s'engager afin de s'assurer que les ministères peuvent travailler collaborativement afin de trouver des solutions à long terme pour les familles qui ont des enfants fragiles sur le plan médical afin d'en recevoir des soins quand et là où ils en ont besoin? Ministre de la Santé, je suis certaine que la députée a connecté ses familles à l'hôpital de McMaster afin d'avoir accès à ce programme vers le bien-être des enfants parce que, comme je l'ai dit, c'est ce qu'a demandé les cliniciens. Il y a des investissements de milliards de dollars pour ce programme pilote de trois ans avec ces organismes et, vous savez, nous travaillons plus étroitement avec les ministères du gouvernement comparativement auparavant et c'est pour cette raison que nous voulons offrir des programmes pour les familles. Ce n'est pas une question de financement ou d'organisme mais c'est une question de travail collaboratif interministériel afin de s'assurer que ces familles ne doivent pas être confrontées à cette difficulté pour prendre soin de leurs enfants. à l'ordre. Arrêtez la pendule. Député de Hamilton Mountain, à l'ordre. Député de Brampton Nord, à l'ordre. Pour démarrer la pendule. Prochaine question, député de Kingston et l'Asile. Monsieur le Président, si nous croyons qu'il y a une crise de logements, est-ce que nous ne devons pas planifier pour une croissance intelligente? J'ai des préoccupations par rapport à ce qui a été proposé, je cite, que ces municipalités ne vont pas être exigées de démontrer les besoins d'expansion. Ce gouvernement continue à encourager ce problème sans penser à l'abordabilité, que ce soit les coûts pour les projets d'aménagement qui sont requis ou les coûts à long terme pour habiter dans ces étalements urbains. par exemple, le fait de dire de réduire les nombres d'heures de transports communs, cela n'a pas été mentionné dans cette déclaration provinciale. Alors, pourquoi est-ce que ce gouvernement veut continuer à travailler de cette manière inefficace en termes de logements? Ministre du Logement et des Affaires municipales, réfléchissons à ce que cela signifie pour l'opposition en termes d'étalement urbain. Ils ne veulent pas que les gens doivent habiter dans les communautés les plus encroissantes. Pensez aux jeunes personnes qui veulent habiter et résider dans les communautés là où ils ont grandi. Pensez aux politiques de pas dans ma cour arrière que l'opposition continue à appuyer. Nous avons de notre côté de cette Chambre, nous sommes contre ce type de politique et nous croyons qu'il ne faut pas qu'il faut aider à la croissance de l'Ontario pour continuer à faire croître les entreprises, les familles, les collectivités. C'est ce genre de politique que nous allons continuer à adopter. Complémentaire, voici un autre problème avec ces municipalités sans avoir à respecter les exigences en termes d'expansion. Ce changement dans la déclaration provinciale va créer un enjeu sur le plan provincial si nous ne nous inquiétons pas sur le logique. Alors, c'est une question politique. Le gouvernement continue à encourager la politique d'acheter les terrains tout en essayant de continuer à faire profiter ces promoteurs. Monsieur le Président, pendant que ces terres de la ceinture de verdure ont été offerts aux promoteurs sans avoir eu des décisions éclairées. Alors, c'est un problème du gouvernement. Réponse. Je veux rappeler ce que ce parti défend. ils sont contre nos mesures en termes d'agricole parce qu'ils étaient au pouvoir. Rappelez-vous de Kathleen Ring qui a fermé dans ma circonscription un ordre agricole qui aidait à alimenter le nord-est de l'Ontario. Rappelez-vous de cette politique. Je vais citer de la Toronto Star qui a parlé de permis qui ont agrandi, qui ont augmenté de préférence à 27 % grâce à l'accélération de ces permis. Il y a eu une augmentation de 13,6 % entre janvier et février pour l'approbation de maisons unifamiliales. C'est notre héritage et le gouvernement libéral n'a rien fait pendant 15 ans lorsqu'ils étaient au pouvoir. Intervention du président. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Question au ministre associé des Transports. Il s'assure que nous ayons plusieurs projets pour créer plus de logements, mais dans ma circonscription, 80 % de ma population sont des navetteurs pour se rendre au bureau. Ils dépendent de la station Barry-Sud pour se rendre à Union Station et ensuite utiliser la CTT. Mais on continue à faire face à des délais en raison de plus en plus de délais d'embouteillage à la traversée de Davenport. C'est l'une des traversées les plus occupées. Il y a les trains ferroviaires, les trains du CN et du CP, mais aussi de Metrolinks. C'est donc un grand problème ferroviaire auquel nous faisons face. Est-ce que le ministre peut nous dire comment il apporte un leadership de l'espoir et vraiment des solutions sur ce plan? Le ministre associé des Transports. Merci, ce gouvernement en doit beaucoup à la députée de Paris-Nesville qui fait un excellent travail. Je suis très heureux de dire qu'il y a deux semaines, nous avons terminé une construction majeure du Davenport Diamond, une nouvelle plateforme qui fait en sorte qu'il y ait une promenade, un passage au-dessus des rails. Et les trains GOU vont maintenant utiliser cette infrastructure qui diminuera les embouteillages pour l'une des intersections ferroviaires les plus occupées en Amérique du Nord. Mais il y a encore plus, M. le Président. Ce passage permet aux piétons et aux cyclistes encore plus de passages pour passer au-dessus du trafic. Notre gouvernement, M. le Président, fait des mises à jour sur la ligne de Barry-Go. Nous nous assurons d'en faire plus que l'opposition qui n'a rien fait pour les gens de Barry-Nesville. Complémentaire. Je remercie le ministre de son travail acharné. c'est bien pour les gens de Barry-Nesville. Lorsque je parle à des gens comme Tina, Kyle, qui font la navette entre Barry et la centre-ville de Toronto à tous les jours pour aller travailler, M. le Président, il est important d'avoir les trains pour connecter les collectivités à leur travail. Ce sont des services qui sont essentiels, tout particulièrement étant donné l'augmentation de la population prévue pour les années à venir. Il faut mettre à niveau le réseau pour qu'il existe pour les générations à venir. On ne peut pas remettre à plus tard les investissements dans le transport en commun. Nous devons livrer la marchandise sur notre engagement à offrir plus de paix d'options pour les navetteurs. Est-ce que le ministre peut nous dire comment notre gouvernement élargit le transport en commun? Le ministre associé. M. le Président, oui, je vais vous donner des détails si vous en voulez. Nous avons 70 milliards de dollars pour bâtir le transport en commun. Ça inclut l'expansion du service régional. Go, nous avons fait des mises à jour à Rutherford. Nous allons aussi fournir de nouvelles plateformes à King City, Maple et Aurora dans ces stations. Metrolinx ajoute une voie supplémentaire entre Union et Aurora. Alors que nous allons enfin pouvoir voir les Leafs gagner la Coupe Stanley cette année, nos efforts ne profitent pas seulement aux usagers. En fait, l'élargissement créera 83 000 emplois dans la construction et dans la chaîne d'approvisionnement à chaque année. Les libéraux et les no-démocrates ne se sont pas occupés du transport en commun alors qu'ils le pouvaient. ce gouvernement fait non seulement des mises en chantier, mais il améliore l'expérience partout. Député de London West, prochaine question. Merci, question, premier ministre. Suite au geste islamophobe qui a enlevé la vie à quatre membres de la famille qui a été frappée en 2021, la province s'est rassemblée ainsi que la communauté afin d'élaborer une loi anti-islamophobie, il a été déposé en février, mais plutôt que d'en débattre, le gouvernement a préféré l'envoyer en comité promettant de l'examiner et de le ramener sur le plancher de la chambre. Un an plus tard, la haïenne islamophobe existe encore, est encore plus présente. Pourquoi est-ce que la loi n'a pas été mise en place? Le ministre des Affaires civiques et du multiculturalisme. Merci, monsieur le président. J'aimerais remercier la députée de l'autre côté pour sa question. Très bien renseignée, nous avons eu des conversations à cet effet plusieurs fois et laissez-moi être clair, l'islamophobie et la haine de tout genre n'a pas sa place en Ontario, tout particulièrement l'intimidation et la violence, que ce soit envers le culte ou la religion. Nous avons vu cette violence et cette haine au cours du mois sain du ramadan. Nous sommes côte à côte avec nos amis de la communauté musulmane. L'une des premières choses que j'ai faites lorsque j'ai pris mes fonctions, c'est de visiter la mosquée de London. J'ai rencontré aussi l'ancien maire et les dirigeants de la communauté pour lutter contre l'islamophobie et s'assurer que l'Ontario soit plus accueillant pour tous. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires de la communauté musulmane afin de trouver des solutions axées sur la communauté pour que cette communauté demeure fleurissante, dynamique et vigoureuse. Complémentaire, la communauté musulmane a déposé sa solution ici l'an passé, mais ce gouvernement a décidé de ne pas l'adopter. Le 6 juin 2023 marquera le deuxième anniversaire de la perte de la famille Al-Zam. La communauté a été retraumatisée la semaine dernière suivante à une attaque haineuse de la mosquée de London. Un membre de la communauté a s'est exclamé qu'il fallait maintenant agir contre l'islamophobie et on demande au gouvernement d'adopter le projet de loi notre famille londonienne et de London ici. L'opposition officielle est prête à adopter ce projet de loi. est-ce que le premier ministre s'engagera à déposer et adopter ce projet de loi avant le 6 juin 2023? Le ministre des Affaires civiques et du multiculturalisme. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a agi de façon très importante en faisant des investissements essentiels pour défendre les droits de chaque personne dans la province afin que chacun puisse pratiquer sa religion de façon sécuritaire. mon ministère a investi aussi 40 millions de dollars pour bâtir la capacité de lutter contre le racisme et la haine. Notre gouvernement a toujours fourni les outils pour aider les forces policières et le système juridique afin de poursuivre et de condamner les crimes haineux. Nous avons aussi mis en place des mesures afin de s'attaquer au racisme dans les écoles en créant des programmes anti-haine et des programmes pour lutter contre l'islamophobie et toutes les formes de haine. Monsieur le Président, nous avons pris une approche intra-gouvernementale pour défendre nos partenaires de la communauté musulmane et de toutes les communautés. Merci. Prochaine question. Députée d'Oxford. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre des Services publics et aux entreprises. Il y a des questions sur l'accès aux services publics incluant l'accès à un permis de mariage. Il est essentiel que notre gouvernement continue à moderniser les processus afin qu'ils soient plus faciles d'avoir accès aux services gouvernementaux, incluant d'avoir une licence de mariage. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont notre gouvernement travaille pour s'assurer que les services soient convenables et accessibles pour chaque ontarien, peu importe là où ils vivent? Le ministre des Services au public et aux entreprises. Merci, Monsieur le Président, et je remercie le député d'Oxford de sa question. Notre gouvernement comprend qu'il y a plusieurs Ontariens et Ontariennes qui font face à des obstacles lorsqu'ils en viennent à avoir accès aux services gouvernementaux et c'est la raison pour laquelle nous travaillons de façon acharnée afin de moderniser l'accès à tous nos services nouveaux et mis à jour, incluant l'obtention d'une licence de mariage. Ainsi, les couples peuvent faire une demande en ligne, peu importe là où ils vivent. Nous offrons ces services en ligne dans ces municipalités, c'est un projet pilote et ce n'est que le début. Nous voyons l'avantage de ce changement. les citoyens voient un processus de demande plus simplifié et maintenant, ils peuvent se concentrer sur ce qui est le plus important pour eux. Nous améliorons les services partout dans la province. Intervention du Président. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. Ma complémentaire est au ministre associé du logement. Il y a encore beaucoup à faire pour améliorer la vie des gens à Oxford, que ce soit les nouveaux mariés qui veulent acheter une maison ou une personne ou une famille qui arrive à une étape différente de sa vie. Les gens font face à des défis pour trouver un logement bordables. Notre gouvernement doit continuer à livrer la marchandise sur sa promesse d'offrir des logements dans toutes les régions de la province. Est-ce que la ministre associée du logement peut expliquer comment le gouvernement s'attaque au grand manque d'offres de logements dans la province? La ministre associée du logement. Merci. J'aimerais remercier l'excellent député d'Oxford pour sa question. Monsieur le Président, notre gouvernement travaille afin de s'assurer que tous les Ontariens et toutes les Ontariennes aient accès à la possibilité d'être propriétaires. En 2021, 100 000 nouvelles mises en chantier ont été faites pour des logements. Cette année, nous avons déjà dépassé le 96 000. ce sont les meilleurs chiffres dans les 30 dernières années. En 2022, nous avons vu le plus de logements spécialisés être bâtis avec 15 000 nouvelles mises en chantier par notre nouveau plan qui a été rejeté par les néo-démocrates. Nous faisons déjà des changements qui acceptent l'erreur l'approbation de plans pour bâtir de nouveaux logements tout en protégeant les locataires. Ici, tout le monde est à son poste de travail pour faire le travail. Députée de Chauvet, prochaine question. À la ministre de la Santé, une infirmière en congé de maladie m'a parlé. Elle souffre d'endométriose. On l'a référée à une gynécologue du pelvis. Elle est sur une liste d'attente. Elle est clouée au lit en douleur. Lorsqu'elle a un rendez-vous, elle pourra attendre jusqu'à un an pour avoir sa chirurgie. on lui offre de faire la chirurgie pour 60 000 $ au privé, mais elle ne peut se le permettre étant donné l'inflation. Elle dit, il me semble que le gouvernement de l'Ontario devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer qu'une infirmière expérimentée demeure dans poste à l'hôpital, mais je suis clouée au lit. Qu'est-ce que je peux faire? Quand est-ce que ce gouvernement financera nos hôpitaux afin que nous puissions répondre aux besoins désespérés de patients qui ont des besoins complexes tels que cette infirmière? La ministre, la députée devrait savoir que nous avons un fonds de remise chirurgicale. Nous avons investi sur trois ans afin que les chirurgies puissent être... Le nombre de chirurgies faites puisse augmenter partout. C'est ce que nous faisons depuis les dernières années. Et nos retards dans les chirurgies ont maintenant diminué et revenu au niveau pré-pandémie, mais ce n'est pas assez. Nous le savons. Par le plan Votre santé Ontario, nous avons proposé une augmentation du nombre de chirurgies planifiées régulièrement afin qu'elles puissent se produire, être exécutées dans la communauté. Et ainsi, les chirurgies complexes dont parle la députée pourront être traitées dans nos hôpitaux avec une meilleure capacité. Ainsi, nous comprenons lorsque nous avons des chirurgies de routine dans la collectivité plus près des gens, ça permet d'avoir une meilleure capacité dans notre réseau de la santé publique. C'est tout le temps qu'on avait pour la période de crise.